1, 2, 1, 2, 3, 4 ! Le Big Bang des étudiants de Carlon lance officiellement Mars au musée. C'est parti pour un mois de découverte culturelle, en musique bien souvent. Et c'est sur le parvis de la fac de lettres que s'ouvre la manifestation ce lundi 2 mars. Le grapheur Fazer est venu spécialement pour l'occasion. Il a pour mission de créer une fresque aux couleurs de Mars au musée. Le graphe c'est encore mal vu, donc on profite de ce genre de manifestation pour emmener notre art et montrer aux gens qu'on ne fait pas que des tags et que le graphe n'est pas synonyme de dégradation. Quand on nous donne les moyens de s'exprimer correctement, on le fait. C'est plaisant étant donné qu'il y a de la musique, habituellement on peint avec le silence. Donc là c'est agréable. Moi je n'ai pas de style musique précis, c'est très appréciable. Quant à lui, le Big Band joue pour la première fois à Carlonne. Il existe depuis 4 ans grâce à des étudiants de la section musicologie. Jouer pour Mars au musée c'est une excellente initiative. D'une part de redorer le blason des musées. Je trouve que c'est parfait de faire de la publicité pour les musées qui en ont bien besoin. Il faut que les jeunes se déplacent, que les jeunes aillent au musée. Et je ne pouvais pas refuser une telle invitation, d'autant que l'une des organisatrices joue de la trompette dans le Big Band. Et donc quand elle m'a demandé de jouer pour cette occasion, j'ai accepté tout de suite. Pendant que Fazer poursuivait son œuvre, les étudiants musiciens se sont succédés sur le parvis de la fac de lettres. Après le Big Band, un chœur de gospel, puis des danseurs de salsa. Ces spectacles ont permis à Fazer de terminer son graphe en musique. La fresque de Mars au musée lui a pris de nombreuses heures. Sous-titrage Société Radio-Canada